Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vélo, cyclo. C'est l'hiver, il caille, il fait froid, tu as envie de faire un peu de sport, ok, ça c'est une bonne idée. Mais il fait nuit très tôt, voilà, quand tu as un emploi du temps bien chargé ou que tu veux te déplacer à vélo d'un plan A à un plan B avant 20h, eh bien, il faut des lumières, il faut sécuriser ton déplacement. L'objectif de cette vidéo, c'est un bon éclairage de qualité pour un maximum de sécurité. Et ça, voilà, le cadenas, j'en ai pas besoin, donc je vais l'enlever. Attends, 7 et 7, 14, plus 6, plus 6, 12, ce qui donne la date d'anniversaire de mon ex. Abonne-toi, c'était pas ça. Ah si, pour le vélo, c'est un BMC, c'est un vélo vraiment très chouette. Pour le déplacement urbain, cadre de course, très léger, en alu, vous voyez, frein à disque avant-arrière, hydraulique, avec un pot bid'alot, un carburant 17, c'est une dinguerie. Au niveau des lampes, je regarde tout de suite sur l'internet, c'est ça, 16 balles. 16 balles, c'est bien. Eh bien, franchement, j'en suis très satisfait. 16 euros, là, la petite bitwine. Tac, plein phare en plein museau. J'en ai mis deux, comme ça, double puissance. Un automobiliste, tu fais ton petit créneau, tu ne regardes pas dans ton rétro, il y a un vélo carré. Là, je suis garanti que là, tu vas me voir. Et si tu ne me vois pas, tu peux m'entendre. Le klaxon, c'est ça. Une bonbonne d'air sous pression et qui fait un énorme bruit. Tu vois, ça fait ça dans la nuit. C'est insupportable. Absolument pas homologué d'ailleurs. Le petit rétro, très efficace au demeurant. La petite lampe, ouais. Pardon. Qu'est-ce que tu es ? 500. LED FL, FL500. Comme FL64. C'était 65. Abonne-toi. Là, nous sommes dans un lieu qui n'est pas forcément très approprié pour tester ce produit en condition optimale. D'accord ? On ira tout à l'heure. Sur le banc d'essai. À pédaler. En danseuse, évidemment. Colle du Poitou. Allez, continuons. Ça, c'est pour l'avant. D'accord ? Ensuite, pour l'arrière, car il faut en parler de l'arrière. Tu te fais souvent plus prendre par l'arrière que tu doubles. D'accord ? Donc, j'irais dire que à la fois, c'est important quand tu rentres sur un rond-point d'avoir de la bonne lumière. Mais à la fois, à l'arrière, énorme grosse responsabilité. Pas de lampe à l'arrière, tu te fais faucher. Eh oui ! Et on n'a pas envie de ça. Bon. Alors, je change de sens. Tu vois la prise de risque, là ? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Pour la peine. Vélo à 10 kilos. Très agréable, quand même. Tu montres les escaliers. Pépouze. C'est chiant. Ça, c'est visible. Ça a été visible toute la vidéo, là, ça ? On a vu le micro toute la mignon. Celle-ci n'est pas achetée chez Decat. Ça a été chez un petit... Ça fait longtemps que je l'ai. Et elle fonctionne encore toujours très, très bien. Regardez donc. Tac. Puissance, puissance. On pourrait même faire, regardez. Attention les effets spéciaux. On fait ça. Ouf ! On coupe complètement lumière. Puissance optimale. Jean-Mich, on peut plus. Il a ça dans les yeux, ça lui fait mal. Mais attention, on a un grand plaisir. T'es prêt ? C'est parti. Ok. Gros délire. On remet lumière ? On remet lumière. Je l'ai mis comme ça dans le prolongement de la selle. Vraiment que ça soit très efficace. Quand t'es en danseuse, ça... Tu as l'image ? Super. Le petit dernier qui vient d'arriver. On retourne chez Decat. Alors, est-ce qu'on l'a dans l'éclairage ? Est-ce qu'on le voit direct ? 25 boules. 25 euros, je précise. Parce que 25 boules comme ça, je vais te dire, ça coûte cher. On ne le voit pas sur le site à ce moment-là. Oh, bah c'est super. Écoute, je vais appeler le PDG de Decathlon. Puis, je vais lui demander s'il ne peut pas m'envoyer une petite fiche produit. Ok ? Je viens d'appeler Decathlon. Ils n'ont pas ça sur le net. C'était une spécificité du magasin dans lequel je suis allé. Donc, tu as ça à Nantes, à Paris 10. Sinon, le reste, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux te donner, c'est la marque. C'est Ato, A-T-O-O. Et je te mets dans la description plusieurs éclairages similaires. Et voilà, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est cadeau. Je l'ai acheté 25 euros chez Decathlon. Il était en rayon. Ils en avaient plein. Et c'est très pratique. Ça peut se défaire facilement comme ça là. Pouf ! Tag, zag, vite. Zac Efron. Zac Efron, tu connais ? Allez, charger, décharger, charger, recharger. Ça, c'est génialissime. Ça se défait très bien. Petite télécommande là. Si je voulais. Si je voulais. Eh bien, non, ce n'était pas ça. C'est si je vous aime. Ah non, si je vous gêne. J'ai cuisiné sur son clip à Nord-Moutier l'année dernière. Information croustillante, on s'en bat les couilles. Je baisse un peu la lumière pour que vous ayez beaucoup plus de sensations. Mais, je le redis, on verra tout de suite ça, tout à l'heure, dans un très court moment. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça ne va être que du bonheur. Et surtout qu'il fait très froid, je vais me cahier le cul pour vous. Là, petit cli... Oh là là, oh là, oh là, oh là, regarde-moi ça. Là, ils se sont aspirés des Allemands. Là, Howdy, clignotant progressif. Clac, 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 clac. C'est la dernière... Regarde ça. Hop ! Oh, de l'autre côté. Ça fait gauche, droite. Tu vois, ce qui m'embêtait un peu, c'est que quand tu mets le clignotant, tu n'as plus le feu rouge de base. Il n'y a plus cette lumière classique de feu arrière. Je te conseille d'avoir un petit phare de base qui est là. Et lui, il reste fixe. J'ai mon phare qui reste bien rouge. Et ça clignose et ça clignote. Voilà. Mais attention, ce n'est plus Noël. Alors, on n'en abuse pas. On est précis. Sur le geste. Voilà. Vous savez à peu près tout. On remet de la lumière parce qu'on a besoin de la lumière. Ce studio est d'une pointe de la technologie. On adore. On adore. On adore ? On n'adore pas. Qu'est-ce qu'on adore ? Dis-donc, ça me fait des oreilles, ça ? Je ne suis pas sûr que la casquette fût une bonne idée. Je prise. Ouh là. Ouh là là. On a failli casser la machine. Pour l'autonomie des lampes, je t'avouerai que j'en ai un peu rien à taper. Pourquoi ? Quand je rentre, je range mon vélo, je défais mes lampes, je les charge, je les remets dessus. Terminé bonsoir. Que si jamais il n'y a plus trop de batterie, tu as un voyant qui clignote et il t'annonce. Il n'y a plus de batterie. Tu as quand même un peu de marge avant de retourner chez toi pour le charger. Tu vois ? Ça ne coupe pas d'un coup. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller se faire un test. On va directement vivre la nuit. Ça fonctionne sans déconner. Regarde. Regarde ça. Le vélo. L'auto. Le vélo, l'auto. Je suis assez surrepris. Ça marche bien. Ça marche quasiment pareil. Je suis assez bluffé. Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi puissant. Tac. J'ai la boutonnée. Je rentre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Qu'elle va t'aider à choisir le bon éclairage pour ton vélo. En sachant que cet éclairage est très efficace en ville et à la campagne. Gaston te remercie. Jean-Michaud aussi. On se retrouve samedi prochain à 10h. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?